Vous êtes sur RTL. Et on a blessé trois autres. Avaient déjà été condamnés pour des faits de terrorisme. Ils venaient de passer huit ans en prison. Que faire de ces anciens détenus lorsqu'ils retrouvent la liberté ? On posera la question tout à l'heure à notre invité, le spécialiste du terrorisme, Jean-Charles Brizard. Autre polémique en France, cette fois après la mort de 13 de nos soldats au Mali. Deux dessins du journal satirique Charlie Hebdo provoquent l'indignation du chef d'état-major de l'armée de terre. Raphaël Vantard va vous dire pourquoi. On ira également en Bretagne où le blocage des dépôts de carburant commence à provoquer des premières pénuries d'essence. Football, 15ème journée de Ligue 1. Depuis 17h30, le Racing Club de Strasbourg reçoit l'Olympique lyonnais. Yannick Collant, bonsoir. Bonsoir, 28 minutes de jeu à la méno. Et ce sont les Strasbourgeois qui mènent 1 à 0. Un but de Youssou Fofana tout à l'heure à la 21ème minute sur une action collective d'école. Et les Lyonnais poussent pour revenir. Merci Yannick. Les courses, qu'un T-plus cet après-midi à Vincennes. Combinaison gagnante, 12, As, 8, 9 et 4. À 18h25, mon métier, ma passion. Avec vous, Armelle Lévy, bonsoir. Bonsoir. À 18h20, mon métier, ma passion. Ce soir, une très belle invitation au voyage. Avec Alain Sauterre, il est le seul et unique artisan fabricant de globes terrestres en France. À tout à l'heure, Armelle. Le temps, bien médiocre, demain sur la moitié est. Attention, de fortes pluies sont attendues dans le sud-est. Le Var et le Vaucluse viennent d'ailleurs d'être placés en alerte orange. On aura de la neige en montagne et même peut-être quelques flocons au nord de la Seine. Prévision détaillée, Valérie Quintin, dans un petit quart d'heure. Bonsoir, Nicolas Georgerot. Bonsoir. Dans moins d'une demi-heure, on refait le match sur RTL. Vous allez nous dire qui seront peut-être les adversaires des bleus puisque c'est le tirage de l'Euro 2020. C'est à Bucarest, en Roumanie. Tirage un peu plus compliqué que d'habitude puisque l'Euro sera disputé dans 12 pays différents. On le rappelle. Je rappelle au passage les dates. 12 juin, 12 juillet prochain. Alors, question la plus importante, Nicolas. Qui peuvent être nos adversaires ? Alors, il faut d'abord procéder par élimination. Les bleus sont déjà assurés de ne pas croiser notamment la Belgique et les Pays-Bas au premier tour. En revanche, ils n'échapperont pas à l'un de ces quatre pays de premier plan. L'Italie, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Allemagne. Didier Deschamps, le sélectionneur, vient de prendre place il y a quelques instants dans l'auditorium à Bucarest, en Roumanie. Il est au micro de Julien Babou d'M6. On est là, comme tous les autres. On verra bien ce qui nous attend. On saura nos adversaires, où on jouera. C'est des données importantes avant de planifier toute la préparation en fin de saison. Alors, pour le tirage, le danger viendra du chapeau 3, où se trouvent le Portugal, champion d'Europe en titre et la Turquie. Ce serait un tirage relevé, mais également l'Autriche et la République tchèque. Et là, ce serait un tirage plus aisé dans ce cas-là. Alors Nicolas, autre particularité ce soir, les bleus ne connaîtront pas forcément tous leurs adversaires. Exactement, parce que dans ce montage complexe établi par l'UEFA, quatre places restent encore à attribuer, quatre qualifiés connus seulement après des barrages en mars prochain. Et cette situation risque de se produire à 75% pour les bleus. On n'aura donc sans doute ce soir que le nom de deux futurs adversaires des champions du monde. Alors, autre question, où se joueront ces matchs, pour les bleus comme pour les autres équipes ? Ça a son importance. Oui, parce que ce peut être le grand écart sur cette question. Le staff des bleus souhaite établir le camp de base à Clairefontaine pendant la compétition. Un cas de figure poserait problème si la France se trouve dans le groupe A, qui se jouera à Rome et à Bakou. Les distances ne sont pas les mêmes. 4 500 kilomètres de Paris pour allier l'Azerbaïdjan. Les bleus pourraient séjourner à l'étranger. Merci Nicolas Georgerot. Soyez prêts donc tout à l'heure à partir de 18h30 pour ce tirage. En Grande-Bretagne, le gouvernement promet de faire toute la lumière sur le drame qui s'est joué hier à Londres. Un homme de 28 ans a poignardé plusieurs personnes sur le London Bridge. Bilan, deux morts, trois blessés. Acte aussitôt qualifié de terroriste. On va revenir dans un instant sur l'enquête et un début de polémique, puisque l'agresseur est un ancien détenu déjà condamné pour terrorisme. Mais d'abord, je vous propose un témoignage. Celui d'un londonien qui a tout vu, qui a même participé à la neutralisation du tueur. Il s'appelle Steve Hurst. Il était dans sa voiture. Il a d'abord cru à une simple bagarre. J'ai vu que c'était un homme qui était plaqué à terre. Les gens qui le tenaient criaient, qu'il venait de poignarder deux femmes. Tout le monde était sur lui pour essayer de l'obliger à rester à terre. Il avait toujours son couteau recouvert de sang à la main. J'ai commencé à lui donner des coups de pied, j'ai visé la tête. On faisait tout ce qu'on pouvait pour qu'il lâche le couteau, qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Tous ces gens étaient incroyables, de vrais héros. Et quand il a lâché l'arme, elle est tombée sur un coin du trottoir et un homme en costard-cravate l'a attrapé et s'est éloigné avec. La police est arrivée sur les lieux en quelques minutes. Ils nous ont tous tirés pour qu'on s'éloigne de l'individu. Témoignage d'un londonien qui a tout vu de l'attaque d'hier sur le London Bridge. Bonsoir Marie Billon. Bonsoir. Vous êtes en direct de Londres pour RTLS. Est-ce qu'on en sait plus ce soir sur ce terroriste de 28 ans ? Oui, on sait qu'avant son arrestation en 2010, il était un protégé du prêcheur extrémiste Anjem Choudhary, lui aussi récemment libéré et actuellement en liberté surveillée. Ousmane Khan aurait alors participé avec 8 autres hommes à la préparation de plusieurs attentats à la bombe, à Londres, notamment sur la Bourse de Londres. Les services de renseignement avaient pu déjouer leurs plans. Mais quand Ousmane Khan avait été condamné en 2012, le juge avait estimé que le jeune homme était l'un des djihadistes les plus endurcis du groupe. Après sa condamnation en 2013, Ousmane Khan aurait cependant demandé à intégrer un programme de déradicalisation. C'est ce qu'a déclaré son avocat d'alors. Il a aussi précisé que l'aide disponible dans le système carcéral n'était pas appropriée et que le jeune homme aurait pu être re-radicalisé à sa sortie de prison. Alors Marie, le fait qu'il soit sorti de prison précisément l'an dernier provoque une polémique. Je rappelle qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle après avoir effectué seulement la moitié de sa peine. Il avait été condamné à 16 ans de réclusion. Il n'en a fait que 8. Le Premier ministre Boris Johnson s'en est mêlé. Oui, il l'avait déjà dit cet été et il l'a répété après cette attaque. Boris Johnson veut remettre à plat le système de libération conditionnelle automatique une fois la moitié de la peine purgée. Les autres parties ne l'ont pas rejoint. Sur ce point, la gauche critique la baisse du nombre de policiers dans les rues depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs. Le maire de Londres, travailliste, lui regrette la décision en 2012 d'abroger les peines sans fin pour les criminels les plus dangereux. Ousmane Khan avait lui-même été condamné à cette peine qui permettait de garder indéfiniment derrière les barreaux toute personne étant jugée comme un risque pour la sécurité du public. Il avait fait appel après l'abrogation et avait écopé de cette peine de 16 ans finalement. Cet après-midi, le père d'une des deux victimes décédées hier, Jack Merritt, a déclaré que son fils n'aurait pas voulu que sa mort soit utilisée pour renforcer les peines de prison. En tout cas, la campagne des élections reprend tout doucement et le thème de la sécurité s'est clairement invité dans les programmes. Merci Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Je vous rappelle que dans quelques minutes, on sera en ligne avec Jean-Charles Brizard, spécialiste du terrorisme, car cette affaire suscite des interrogations dans tous les pays concernés, y compris en France. Que faire des individus qui retrouvent la liberté après avoir été condamnés pour terrorisme ? On lui posera la question. À Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne, plusieurs centaines de personnes ont participé ce matin à une marche silencieuse. Elles ont rendu hommage à l'adolescente de 15 ans et au chauffeur d'un camion qui avait été tué lors de l'effondrement d'un pont le 18 novembre. La famille de la jeune fille a lancé un appel au calme après des menaces à l'encontre de la famille du chauffeur du poids lourd qui n'aurait jamais dû emprunter ce pont à cause du poids excessif de son convoi. Encore des sites d'Amazon bloqués aujourd'hui à Besançon, notamment Nantes ou Montélimar, à chaque fois par des militants d'attaques, d'extinctions, rébellions ou d'autres organisations alter-mondialistes. Toutes dénoncent une surconsommation irréfléchie à l'occasion du Black Friday. Dans un instant sur RTL, l'hommage à l'un des 13 soldats français tués cette semaine au Mali et puis l'indignation du chef d'état-major de l'armée de terre après des dessins satiriques de Charlie Hebdo. Dans le Lot-et-Garonne, environ 200 personnes se sont rassemblées ce matin devant le monument aux morts de cette commune de l'Irak, près d'Agin. Un hommage bouleversant à l'adjudant-chef Julien Carrette, l'un des 13 soldats français tués en début de semaine au Mali lors d'une collision, vous le savez, entre deux hélicoptères. Julien Carrette était âgé de 35 ans. Il était père de deux enfants. Cérémonie suivie pour RTL par Jean-Marc Therrier. Une photo de Julien est posée sur un chevalet devant le monument aux morts. Sur la place du village, anonymes, amis et officiels se sont rassemblés autour des parents et de la sœur de l'adjudant-chef Carrette, soudés et unis dans une peine immense. Les premiers mots sont ceux du maire de l'Irak, Michel Constant. L'annonce brutale de sa mort en mission a bouleversé notre village. Julien Carrette était très impliqué dans plusieurs associations communales. Au club de basket, Charlie Bousquet a été son entraîneur. Ça a été vraiment une vive émotion sur toute la ville, sur tout le village. Je l'ai connu à 10 ans. Il a joué 4-5 ans chez nous. On a fait remémoriser les photos qu'il y a eues, qu'on a revisionnées. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Ultime recueillement devant la photo portrait sur fond tricolore. Son père hurle de douleur. Reviens ! Julien revient. La foule honore une dernière fois le soldat en applaudissant. Reportage de Jean-Marc Théry à l'Irak dans le Lot-et-Garonne pour RTL. Je rappelle que lundi, la nation rendra hommage aux 13 militaires français tués au Mali. Emmanuel Macron présidera une cérémonie dans la cour des Invalides. A propos de ce drame, deux dessins du journal satirique Charlie Hebdo provoquent ce soir l'indignation de l'armée. Bonsoir Raphaël Vantard. Bonsoir. Le dessinateur Biche a détourné des affiches d'une campagne de recrutement. Alors que voit-on concrètement sur ces dessins ? Alors l'un d'eux montre Emmanuel Macron incliné devant un cercueil dans la cour des Invalides avec ses mots « J'ai rejoint les rangs pour sortir du lot ». Un autre dessin montre un squelette portant l'uniforme de l'armée française avec cette légende « Je protège mon pays, je progresse dans ma vie ». Avec ses dessins, Charlie Hebdo renoue avec sa tradition de satire acide anti-militariste. Mais la caricature choque toute l'institution militaire. C'est donc le chef d'état-major de l'armée de terre en personne ce soir qui monte au créneau. François Burkar écrit une lettre ouverte à RIS, le directeur de la publication de Charlie Hebdo. « Le temps du deuil de ses familles a été sali, écrit-il, par des caricatures terriblement outrageantes. » Puis il poursuit avec cette question. « Qu'avons-nous fait, nous, soldats de l'armée de terre, pour mériter un tel mépris ? Qu'avons-nous fait pour qu'avec une telle désinvolture soient raillés ceux qui ont donné leur vie pour défendre nos libertés fondamentales ? » Cette lettre ouverte du général Burkar se termine par une invitation au directeur de la publication de Charlie Hebdo. « Joignez-vous à nous, monsieur RIS, vous qui avez souffert dans votre chair de l'idéologie de la terreur. Venez témoigner à ces soldats la reconnaissance qu'ils méritent. » Raphaël Vantard, merci. En politique, Julien Bayou, assuré d'être le nouveau patron d'Europe Écologie Les Verts. Âgé de 39 ans, il devrait être officiellement succédé à David Cormand, devenu député européen. Chez les Républicains, Christian Jacob a prononcé tout à l'heure le discours d'ouverture lors du Conseil national. À quelques jours de la mobilisation du 5 décembre, il a fustigé, je cite, « les fausses promesses et l'échec de la méthode Macron pour réformer les retraites ». Avant, d'ailleurs, cette grève du 5 décembre, et pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la réforme des retraites, des dépôts de carburant sont déjà bloqués depuis hier. Au moins quatre, au Mans, dans la Sarthe, à Verne-sur-Seche, en Ile-et-Vilaine, ainsi qu'à Brest ou encore à Lorient. Les professionnels du bâtiment protestent contre une décision du gouvernement qui veulent supprimer un avantage fiscal sur le gazole non routier. Conséquence, Nicolas Bobier, déjà plusieurs stations du Grand Ouest sont à sec. Du coup, la chasse à l'essence a commencé. Exemple, à Vannes. Cette station-service à bas prix du centre-ville a encore du carburant. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Même sous la pluie, les automobilistes affluent. J'essaie de compléter, je fais 60 km par jour, donc j'ai peur d'en manquer. Mais le problème, c'est surtout les gens qui font du stock. On organise un peu la pénurie. Mais les géricanes, ça devrait être interdit par contre. A la pompe voisine, ce conducteur est pris la main dans le pot de confiture. C'est un géricane. Petit géricane. Non, c'est ceux qui prennent surtout les géricanes de 20-30 litres qui vident, qui vident, qui vident. Après, tout le monde est dans la merde. C'est surtout ça, le problème actuel. Quelques automobilistes redoutaient la panne. J'ai fait mes courses à pieds, je suis revenu tremper, donc je ne peux pas non plus toujours être sous la pluie. Je mets 20 euros, c'est tout. Quand il n'y aura plus des centres, il n'y aura plus. J'irai plus travailler. Moi, je suis à 7, je n'ai plus rien. Donc là, j'ai vraiment besoin. Un samedi surréaliste, le tiroir caisse a chanté tout l'après-midi. Nicolas Boby à Vannes pour RTL. À Paris, plusieurs centaines de personnes ont marché cet après-midi dans les rues à l'appel des associations de chômeurs. Elles ont défilé du siège du MEDEF jusqu'au ministère du Travail pour protester notamment contre la réforme de l'assurance chômage. 18h16, on revient au football et à la 15e journée de Ligue 1. Le match en cours, c'est Strasbourg-Lyon. Et je crois qu'il y a une égalisation, Yannick Collant. Exactement, un partout désormais entre Strasbourg et Lyon. C'est Maxwell Cornet qui vient d'égaliser. Superbe frappe du gauche dans la surface. Il a éliminé Mitrovic d'un petit crochet. Frappe imparable pour Matt Seltz. Tout à l'heure, c'était les Strasbourgeois qui avaient pris l'avantage à la 21e minute sur une action d'école. Un 1-2 côté gauche avec Ludovic Ajork. Ludovic Ajork qui s'enfonce et qui décale côté droit. Youssouf Ofana dans la surface lyonnaise pour l'ouverture du score Strasbourgeois. Donc tout est à refaire pour les Alsaciens et les Lyonnais en tout cas qui sont présents. C'est un match équilibré et assez agréable à suivre ici à la Maino. Il reste trois minutes avant la mi-temps. Merci Yannick. Ce soir, cinq autres rencontres. Lille-Dijon, Montpellier-Amiens, Nice-Angers, Reims-Bordeaux et Nîmes-Messe à suivre dans le multiplex RTL. Le Parisien aujourd'hui en France animé à partir de 19h30 par Christian Olivier. En Ligue 2, belle opération de 3 cet après-midi. Les stacks est allé gagner à Sochaux 1-0. En rugby, dixième journée de top 14. Là aussi, victoire à l'extérieur, celle de Bordeaux-Bègle qui est venue gagner 34 à 30 sur le terrain du Racing. Puis en handball, les Françaises fidèles à leurs habitudes. Elles ont encore perdu leur premier match du Mondial ce matin face aux Sud-Coréennes. Défaite 29-27. L'histoire se répète puisqu'elles avaient déjà perdu leur match d'ouverture du Mondial il y a deux ans et le match d'ouverture de l'Euro 2018. Ce qui ne les avait pas empêchés dans les deux cas de remporter 15 jours plus tard la médaille d'or. Le temps. Bonsoir Valérie Quintin. Demain, une journée bien au Sade. Bonsoir. Oui, c'est vrai qu'il faut s'attendre à une météo très médiocre dans l'est du pays. Demain et notamment dans le Sud-Est. C'est les Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse. Trois départements qui vont recevoir beaucoup de pluie toute la journée. Demain, des pluies orageuses qui vont concerner également la région Rhône-Alpes dans sa totalité. Il va évidemment beaucoup neiger en montagne entre 1200 et 1800 mètres. Et on attend même quelques flocons en pleine au petit matin dans le nord du pays. Au nord de la Seine principalement. Des chutes de neige qui pourraient perdurer une grande partie de la journée. Et ça pourrait tomber aux alentours de 2 à 5 cm entre les Ardennes et la Lorraine. A l'arrière de tout cela, les régions de l'Ouest vont elles retrouver des éclaircies assez belles passer la grisaille matinale. Quant aux températures, elles iront de moins 1 à 11 degrés. Au réveil des Ardennes au Var, comptez 2 à 19 degrés l'après-midi avec 3 degrés à Charleville-Mézières, 4 à Évreux et à Blois, 5 degrés à Paris comme à Lille, 8 degrés à Trouville, 10 degrés sur Rodez et 19 degrés à Ajaccio. Merci Valérie. Dans un instant, l'invité de ce journal, Jean-Charles Brizard, au lendemain de l'attaque de Londres. Une question, que faire des anciens détenus terroristes quand ils retrouvent la liberté ? RTL Soir. Christine Apo.fr. RTL Soir. Philippe Robuchon. Invité de RTL Soir, Jean-Charles Brizard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en ligne sur RTL. Vous êtes le président du centre d'analyse du terrorisme. Alors, au lendemain de l'attaque de Londres, l'attaque terroriste qui a fait 2 morts, une question se pose, que faire de ces anciens détenus condamnés pour terrorisme ? Question qui se pose au Royaume-Uni d'abord, mais aussi en France. En Angleterre, je rappelle Kousman Khan, qui a poignardé 2 personnes hier et fait 3 blessés, venait de passer 8 ans en détention pour terrorisme. Il a été remis en liberté conditionnelle par le jeu classique des remises de peine. Vous avez d'autres infos, M. Brizard, sur le profil de cet homme ? Je dirais que généralement, et depuis maintenant plusieurs années, on parle beaucoup d'une menace insaisissable, une menace endogène. Là, on est face à un individu dont, comme le rappelait d'ailleurs la Cour d'appel, qui l'a condamné à 16 années d'emprisonnement en 2013, un individu dont on ne pouvait pas douter du sérieux des intentions. C'est quelqu'un qui, avec son groupe, avait projeté des attentats, inspirés de ceux de Bombay, des attentats donc multi-sites, simultanés, qui avaient fait des repérages, notamment la bourse de Londres, des pubs à Londres, qui cherchaient à obtenir des armes, qui confectionnaient, qui étaient en train de confectionner, au moment de leur arrestation, en décembre 2010, une bombe artisanale en s'inspirant d'un tutoriel diffusé sur Internet par Al-Qaïda, qui tentait de recruter également d'autres personnes, de lever des fonds pour créer un camp d'entraînement au Cachemire, et qui projetait lui-même de se rendre au Pakistan, à peine un mois après son arrestation. Donc c'est quelqu'un que l'on connaissait, qui était connu des services de renseignement, et qui néanmoins, vous le rappeliez, a bénéficié d'une libération conditionnelle. Ça rappelle un petit peu le cas d'Adèle Kermich, l'un des assassins du Père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray, qui portait lui aussi un bracelet électronique au moment de l'attentat en juillet 2016. Et ça pose, vous le rappelez aussi, toute la question, bien sûr, du suivi post-carcéral des sortants. Voilà, parce que des profils comme celui-là, il y en a évidemment aussi en France. Bien sûr, je rappelle souvent que la justice est efficace dans le jugement de ces personnes. Près de 500 individus, aujourd'hui on parle, ont été jugés par la justice française pour des faits de terrorisme depuis 5 ans. La justice doit être aussi efficace dans leur suivi, évidemment, post-carcéral. Je crois que la moitié d'entre eux, d'après ce que j'ai vu, sont libérables dans les deux prochaines années, c'est vrai ? Oui, selon nos estimations, 60% d'entre eux, condamnés depuis 5 ans en tout cas, auront purgé leur peine l'année prochaine, la fin de l'année prochaine. Ça veut dire qu'à peu près, au moins 300 individus se retrouvant dans la nature. Pas totalement dans la nature, parce que depuis quelques mois, le gouvernement, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif de suivi par les services de renseignement de ces individus, en tout cas de ceux qui sont jugés dangereux parmi eux. Ils sont, vous le savez aussi, évalués maintenant par un service de renseignement pénitentiaire qui monte en puissance progressivement. Mais bon, tout ça est en train de se mettre en place, et malheureusement, on est rattrapé par la situation de ces individus qui vont être fatalement, et qui le sont déjà, remis en liberté. Et puis il y a le risque également, avec des prisonniers de droit commun qui se radicalisent en prison. Là, je crois qu'ils sont encore plus nombreux. Oui, près de 1000 personnes, effectivement, radicalisées de droit commun, qui se sont radicalisées en prison, qu'il faut également surveiller. Ça implique des moyens supplémentaires, moyens matériels, bien sûr, des compétences également. On a renforcé depuis quelques années les compétences, les pouvoirs des services de renseignement, et puis moyens humains, bien sûr, parce que si on veut être efficace dans le suivi, et on a de nombreux cas en France d'attentats qui ont été commis par des individus qui étaient pourtant fichés, eh bien il faut renforcer également les moyens humains. La grande difficulté, vous êtes d'accord avec moi, comment fait-on la différence entre un ancien détenu qui a vraiment tourné la page, et un ancien détenu qui reste imprégné du djihad ? C'est extrêmement difficile, c'est le rôle des services de renseignement pénitentiaire d'évaluer très régulièrement, ils le font, la dangerosité de ces individus, et la probabilité, bien sûr, induite, parfois élevée, d'une récidive de leur part. On sait que la récidive en matière terroriste est beaucoup plus importante qu'en matière de droit commun. Oui, on voit bien qu'un bracelet électronique à la sortie, ça ne règle rien. Ce qui s'est passé à Londres le prouve. Ousmane Khan avait un bracelet, ça ne l'a pas empêché de tuer deux personnes. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'une libération fonctionnelle, à l'instar d'Adèle Kermich, je le rappelais. Maintenant, il y a ceux qui ont purgé complètement leur peine, et à l'égard desquelles, il n'y a plus aucune mesure de contrôle judiciaire, effectivement, et qui sont le danger, le principal risque pour l'avenir. Je rappelle quand même qu'au mois de juillet dernier, en France, on a déjoué un premier projet d'attentat qui impliquait, pour la première fois, un revenant condamné, donc à ce titre, et revenait de Thierry, et qui était sur le point d'être libéré à quelques jours près. Donc, c'est la première fois qu'un projet d'attentat impliquait un potentiel sortant, en tout cas, dans quelques jours. Dernière question, Jean-Charles Brizard. La question se pose. Doit-on continuer à accorder des remises de peine à des individus condamnés pour des faits de terrorisme ? On les a déjà largement supprimés depuis une loi de 2016. Ces remises de peine, elles ne sont plus du tout systématiques, au contraire, en matière terroriste. On a renforcé un certain nombre de peines, s'agissant notamment, on va le voir dans quelques semaines, d'ailleurs, avec les grands procès qui vont s'ouvrir devant la cour d'assises spécialement composée. On a renforcé les peines pour les dirigeants de groupes terroristes, qui peuvent en couvrir jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, perpétuité réelle, pour le coup. Donc, ces remises de peine sont progressivement, effectivement, supprimées. Pour autant, encore une fois, ça ne réglera pas le problème des sortants de ceux qui auront totalement purgé leur peine, et pour lesquels il faudra imaginer sans doute autre chose que simplement un suivi des services de renseignement qui ne peut pas être à 100% fiable. Il faut imaginer, peut-être, comme c'est proposé par certains, une rétention éventuellement de sûreté pour les plus dangereux d'entre eux, en tout cas ceux qui auront été évalués comme tels par les services de renseignement pénitentiaires. Merci Jean-Charles Brizard d'avoir été l'invité de RTL Soir. Je rappelle que vous êtes le président du Centre d'analyse du terrorisme. Merci beaucoup. Chaque samedi, donc, vous nous faites découvrir un mail des amoureux de leur métier. Ce soir, on va à Besançon, dans le Doubs, à la rencontre d'Alain Sautère, qui est le seul et unique fabricant de globes terrestres en France. Avec du papier de verre, Alain lisse une sphère en plâtre. Ce géographe de formation était pendant six ans enseignant-chercheur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avant de tout quitter pour les globes terrestres. Le dernier fabricant français a fermé en 1970, en portant avec lui tous ses secrets de fabrication. Et là, arrive le globe terrestre, un petit peu par surprise. Il y a eu une sorte de flash, une révélation. C'est de refaire vivre un métier qui avait disparu. Ces globes, aujourd'hui, mesurent de 21 à 80 centimètres de diamètre. Il n'y en a pas un pareil. Ils sont tous uniques, en fonction des envies des clients. On travaille exclusivement à la commande. Et on peut personnaliser nos globes. C'est l'avantage d'être cartographe. C'est qu'on va pouvoir éditer la carte, rajouter des petits villages, rajouter des citations, des monstres dans les océans. Ce qui fait que chacun est unique, puisque quasiment tout le monde veut rajouter sa petite touche personnelle sur le globe. Il faut une dizaine d'heures pour créer un globe. Attention, c'est un jeu de passion. Donc, on travaille sur la terre. On va admettre qu'elle est toute ronde, notre terre. C'est un petit peu plus simple que dans la réalité. Donc, on va commencer par faire une boule. Nous, on utilise du plâtre. Et je vais mettre dans ce plâtre de la toile de jute. Et à partir de là, on va pouvoir appliquer sur notre globe des fuseaux. Donc, c'est des bouts de papier, comme étant un quartier d'orange, finalement. Ni plus ni moins. Donc, ça part en pointe vers les pôles, pôle nord, pôle sud. On est confronté à un problème de géométrie incompressible. On ne peut pas mettre quelque chose de plat, comme un bout de papier, sur quelque chose de rond, comme notre globe terrestre. Ça ne marche pas. C'est impossible. Et le fuseau, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et donc, ça, c'est ce qu'on va pouvoir mettre ensuite dessus, appliquer, maroufler. C'est ce que notre collègue est en train de faire à côté. Cécile, elle est en train de gentiment coller, très tranquillement, parce que ça demande beaucoup de concentration. Jusqu'au tout dernier, qui est, entre guillemets, le plus rigolo, puisque le dernier doit se rabouter à l'avant-dernier, bien évidemment, mais surtout au tout premier. Et là, forcément, la moindre petite erreur, ça se paye. Et ensuite, ce n'est pas fini, il faut peindre et vernir le globe en respectant les temps de séchage. Pour égayer tout ça, on va passer de la couleur, on va mettre en couleur notre globe et tout ça, il fait à la main, à l'aquarelle. Quand on fait la peinture, on voyage, on balade notre pinceau le long des côtes et à chaque fois, ça nous emmène, ça donne envie d'aller voir plus loin, oui. Alain travaille le plâtre, il vient de nous l'expliquer, mais il est aussi menuisier. Et oui, il crée lui-même le socle en bois et du plâtre au pinceau. En passant par l'aquarelle, tous ses fournisseurs sont français. Ses globes sont conçus pour durer une centaine d'années et pour pouvoir être restaurés. C'est tout un art, en fait. C'est très technique, très précis. Oui, Alain a dû beaucoup étudier pour retrouver ses secrets de fabrication. C'est à peu près un an et demi de travail. Beaucoup, beaucoup d'essais, beaucoup, beaucoup d'échecs. C'est comme ça qu'on apprend pour aboutir à un produit qu'on va dire présentable. Mais aujourd'hui, ses globes voyagent, ses clients sont français, belges, suisses, anglais, irlandais, phalandais et son prochain globe va même partir à Tahiti. C'est très satisfaisant parce qu'on voit cette petite collection qui se met en place. Alors ça ne dure jamais longtemps parce qu'il faut que ça rejoigne ensuite la maison des heureux qui ont commandé tout ça. Donc on est toujours un petit peu, presque un pincement au cœur de les laisser partir. Mais c'est une grande satisfaction, oui. C'est derrière, c'est le sourire des gens quand ils viennent le chercher. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant ou des gens qui ont les yeux qui s'allument comme des petits enfants, en fait. Et puis qui font tourner les globes et qui va un peu grincer parce qu'il est encore tout neuf sur son axe. Le temps qu'il se fasse. Et voilà, on a le plaisir. Et puis au toucher, le plâtre fait qu'il y a une certaine résonance et on a finalement quelque chose de très tactile. Ça donne envie de l'attraper. Et il vend ses globes en cadeau de mariage, de baptême, de départ à la retraite. Il en va aussi aux agences de voyage et à des mairies pour des villes jumelées sur son site internet globesauteur.fr. Formidable rencontre. Donc Alain Sauter, le seul et unique fabricant de globes terrestres en France. Merci Armelle. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. en France.fr 18h28 sur RTL. Dans un instant, on refait le match avec Eric Silvestro et tout le service des sports. La Ligue 1, mais surtout le tirage au sort de l'Euro en direct. C'est à suivre. Bonne soirée.